Je m'appelle Sandrine Caristan, je travaille donc à Sanofi à Montpellier depuis 35 ans et je me bats contre la stratégie délétère de l'entreprise depuis un peu plus de dix ans, depuis 2010 environ. Depuis 2010, il y a un moment où vous avez lancé un collectif, vous vous êtes regroupé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'historique de tout ça et ce que vous avez mené comme procédure ? En 2010, c'est là où l'arrivée des premiers financiers, avec l'arrivée de Christophe Biberer à la tête du groupe, a carrément enclenché le virage financier, donc la stratégie financière de Sanofi. C'est là où, avec plusieurs salariés, lors des premières manifestations qui ont eu lieu lors du plan de 2012, qui s'appelait donc Transforming 1, qui visait à atomiser la recherche interne de Sanofi, on a été plusieurs salariés à se retrouver, donc des gens syndiqués, non syndiqués, de la CGT principalement, puis de Sud Chimie aussi et des gens qui n'avaient aucune étiquette et donc on a monté un collectif, on se fait appeler le collectif anti-Sanofrique. Anti-Sanofrique, donc qu'est-ce que vous dénoncez principalement, au-delà donc des conditions de travail, des budgets qui diminuent sur la recherche et tout, il y a une dimension anticapitaliste derrière par rapport à ces actionnaires, est-ce que je peux nous en dire un peu plus ? Donc ce que l'on dénonce au travers du collectif anti-Sanofrique, c'est surtout la stratégie purement financière d'un groupe comme Sanofi, et c'est la même chose dans tous les groupes Big Pharma où aujourd'hui la seule stratégie qui est là, c'est une stratégie qui est basée sur le profit et non plus sur le soin en premier, le soin aux populations. Je m'explique, par exemple, Sanofi va choisir un axe thérapeutique en fonction de son côté lucratif et non pas de son côté soin des patients. C'est comme ça que Sanofi a commencé à arrêter plusieurs axes thérapeutiques majeurs, comme par exemple la recherche sur le diabète, la recherche sur le cardiovasculaire et surtout la recherche sur les anti-infectieux. Les anti-infectieux, c'est quoi ? Ce sont les antibiotiques, les antiviraux et donc par exemple, c'est pour ça que Sanofi s'est retrouvée sans aucun vaccin et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui contre la pandémie de Covid-19. Donc une gestion de la santé comme une marchandise et plus du tout d'actes de santé publique sans but lucratif, on l'aura compris. Quelles démarches vous entamez juridiquement concrètement ? Donc pour se battre contre cette stratégie financière, on a déjà été plusieurs fois en justice. On y a été à l'origine en 2013, où on a été donc se battre contre le plan de restructuration qui envisageait quand même la fermeture du site de Toulouse et site historique et puis la disparition d'à peu près 900 postes en France. Donc on s'est battus, on a été donc en justice, en appel et Sanofi a été jusqu'au Conseil d'État et au Conseil d'État on a donc remporté cette victoire. Une victoire bien plus symbolique qu'autre chose puisque c'est arrivé trois ans après, donc les salariés étaient déjà partis, le site de Toulouse avait été vendu, donc une victoire symbolique mais une victoire quand même. Et donc à l'occasion là du dernier plan donc qui s'appelle Evolve, alors ceux qui font des plans de restructuration, ils inventent toujours des noms très ronflants, très enrobés de sucre, donc Evolve qui veut dire évolution, en fin de compte toute évolution c'est l'évolution à la baisse donc des emplois. Et donc le plan Evolve préconisait donc la fermeture du site de Strasbourg et la disparition de près de 400 postes au niveau de la recherche interne encore chez Sanofi. Donc on est allé en justice pour empêcher. On est en quelle année pour le plan Evolve ? Donc le plan Evolve et bien c'est 2021. D'accord. Du coup Sanofi c'est 25 000 salariés ? Sanofi c'est 25 000 salariés en France et à peu près 100 000 dans le monde. Sur les 25 000 salariés, nous avons été donc huit salariés accompagnés du syndicat Sud Chimie. Nous avons été les huit seuls à nous battre en justice contre ce plan. Ok. Et qu'est-ce qui se passe cet été ? Et bien cet été il se passe que bon ce qu'il faut savoir c'est qu'on va en justice et en justice on perd. On perd. Le rapporteur de la République va dans le sens de Sanofi et explique qu'il est inadmissible que des salariés s'opposent à un plan aussi bien mené, aussi bien arrangé. Les gens partent dans de très bonnes conditions. On s'occupe pas de ceux qui restent mais bon on s'occupe surtout de ceux qui partent. Bref on perd et on est condamné donc à verser 1500 euros d'amende à Sanofi pour les avoir obligés à se défendre alors qu'il n'était pas nécessaire qu'ils se défendent comme le plan de restructuration était formidable. Qu'est-ce qui se passe cet été ? Et bien cet été comme comme beaucoup de salariés donc le 23 juillet je suis partie en vacances et le 1er août des collègues m'appellent car Sanofi a mandaté des huissiers pour venir donc faire une saisie avant vente de ma maison chez moi pendant que je suis en vacances car nous n'avons pas réglé les 1500 euros. On adore. Alors ben oui c'est et bien sur le coup c'est carrément incompréhensible parce que bon qu'on est perdu ben on ne le nie pas. On l'a su qu'on avait perdu parce que bon ben on a payé des frais d'avocat relativement conséquents et puis ben voilà être condamné à verser 1500 euros à une entreprise alors que le plan il est injuste, injustifié et injustifiable. Bon bref on s'attendait à recevoir une facture à payer ou quelque chose comme ça on n'a jamais rien reçu. On nous a jamais demandé de payer ces fameux 1500 euros. Par contre là bon ben voilà j'invente rien. donc j'ai un magnifique avis de passage donc d'un huissier de la scp le doulain place de la comédie à Montpellier donc qui est venu donc le premier août chez moi à la requête de Sanofi voilà et donc c'est bien une un commandement au fin de saisie vente j'invente rien et donc avec la petite facture donc 1500 euros plus 8 euros 47 d'intérêt 36 euros 50 selon l'article a et le coût de l'acte 125 euros. ce qu'il faut savoir c'est que les huit salariés qui ont été en justice ont tous reçu donc ce document avec tous la même somme comme si les 1500 c'était chacun qui devions payer 1500 alors que c'est 1500 pour tout le monde. ah ok c'est ça qui est extraordinaire et donc voilà et donc et en tout ça fait donc 1669 euros pour moi et puis d'autres copains avaient un peu moins d'autres avaient un peu plus donc au final donc la somme on l'a réglé parce qu'on n'allait pas laisser Sanofi saisir les maisons de huit salariés donc la somme a été réglée par le syndicat Sud Chimie on est un tout petit syndicat on a très peu de très peu de moyens donc bon voilà mais au delà de ça c'est que c'est carrément la honte la honte pour Sanofi de réclamer 1500 euros quand Sanofi dans le même temps a donné plus de 4 milliards aux actionnaires cette année avec un chiffre d'affaires de 35 milliards et des bénéfices au-delà de 8 milliards mais par contre mais par contre ils viennent réclamer 1500 euros je suis sûre que ça leur coûte plus cher en frais d'avocat et en frais de papier ils viennent réclamer 1500 euros en utilisant des moyens quand même relativement médiocres j'ai pas de mots j'ai pas de mots alors du coup Sanofi qui réclame 1500 euros on a bien compris qu'ils n'en ont pas besoin ça dit quoi ces méthodes ? ces méthodes c'est ni plus ni moins pour décourager des gens à l'avenir qui pourraient encore s'attaquer à Sanofi on leur explique Sanofi fait ce qu'il veut quand il veut de toute façon Sanofi a les lois pour lui a le gouvernement avec lui donc il n'y a aucun souci Sanofi peut faire ce qu'il veut ça fait des années que Sanofi supprime des emplois et aux motifs économiques mais au fur et à mesure que des salariés gagnent il y a toujours des lois qui sortent et quand il y a eu des comptis qui ont gagné derrière il y a pu y avoir la loi Repsamen, la loi Sapin, la loi Macron, la loi El Khomri toutes ces lois elles sont faites en fin de compte pour bloquer toutes les possibilités d'attaquer les entreprises Sanofi fait des licenciements donc soit disant sur la base de départs volontaires mais ce sont ni plus ni moins que des licenciements à motif économique depuis quand une entreprise qui fait 35 milliards de chiffre d'affaires et 8 milliards de bénéfices aurait des problèmes économiques mais on ne peut pas attaquer le motif économique c'est impossible puisque maintenant les lois nous y empêchent donc on attaque, on attaque sur d'autres choses on ne peut pas attaquer sur le fond donc on attaque sur la forme sur le nombre de réunions qui se passent là en l'occurrence nous on a attaqué sur les risques psychosociaux parce qu'à chaque fois qu'il y a un plan on s'occupe très bien de ceux qui s'en vont, on ne s'occupe pas du titre de ceux qui restent de ceux qui restent et la charge de travail qui s'accumule etc. Et donc sur les 8 camarades que vous êtes à avoir reçu cette lettre, les autres camarades sont dans quelle mentalité ? Comment ils ont reçu ce truc là ? Est-ce que ça a un impact sur la volonté de se mobiliser encore ? Alors un impact sur... dans les salariés il y a des salariés qui nous ont rejoints et qui maintenant sont partie de la société donc l'impact il n'y en a plus puisque de toute façon ils sont partie de la société maintenant ceux qui ont attaqué, parmi ceux qui ont attaqué cette fois-là c'était déjà des gens qui avaient attaqué la fois d'avant c'est pas ça qui va nous arrêter, de toute façon nous on est militants, on fait partie d'un syndicat c'est notre rôle de syndicat de lutte, de faire par tous les moyens que l'on peut il faut se battre contre tous les plans de restructuration, ça ne nous empêchera pas la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, on se battra encore contre ça parce que c'est pas possible et puis on se bat non seulement contre Sanofi mais on se bat aussi contre d'autres syndicats accompagnateurs réformistes qui signent tous les plans de restructuration alors après ils crient au loup et ils sont outrés quand il y a des plans de restructuration où ça supprime 400, 500, 800 postes, par contre ils vont le signer l'accord Évolve a été signé par la CFDT, la CFTC, la CGC donc ils viennent pleurer derrière qu'on ne s'occupe pas des salariés alors qu'eux-mêmes signent tous les accords et donc Sanofi fait ça pour empêcher toute velléité ultérieure de salariés qui voudraient se battre C'est quand même un aveu de la part de Sanofi que malgré le fait que vous soyez très peu nombreux c'est-à-dire 8 salariés sur 25 millions de France à vous mobiliser, vous les faites chier ! Alors oui, je pense qu'on peut prendre ça au-delà du fait, moi je les trouve tellement ridicules mais c'est ridicule, j'ai même pas de mots pour expliquer ça Ah oui, je pense qu'on les a un peu irrités quand même et donc du coup, oui, ça va nous encourager à continuer Et bien on vous soutient complètement dans vos luttes et puis la lutte continue on dit ? C'est ça, la lutte continue ! Merci beaucoup Sandrine de nous avoir accordé cette interview et on continuera de vous suivre et de vous soutenir Merci au NPR en tout cas de m'avoir écoutée et de m'avoir invitée aux universités d'été 2022 Avec grand plaisir, à bientôt !